Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobile de Gaspé vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture. Nos mécaniciens d'expérience formés par GM sont ici depuis des années. Venez chez Simpson Automobile au 112 boulevard Gaspé. Stéphane Sainte-Croix, c'est vous qui êtes en charge d'organiser la base de l'événement. Qu'est-ce que ça représente pour ESCA Gaspésie, cet événement? Ça représente un volet un peu hors de l'ordinaire, au sens où on est avec un autre type de public, on est avec une autre dynamique en continu. On parle de deux jours et demi en continu. Donc, c'est un beau défi de mettre à profil l'expertise d'ESCALE, les ressources, le savoir, les réseaux, pour arriver à mettre une belle fête au village. C'est tout l'événement événementiel, c'est le cas de le dire, où vous vous occupez, les activités, les visites, etc. Tout à fait. Donc, le volet grand public, si on veut, au niveau de la visite de la fauteille de voilier, le volet corporatif, donc profiter de l'occasion d'avoir accès à ces navires-là pour favoriser notre rencontre corporative. Et il y a tout le volet sécurité maritime. Donc, on comprend qu'avec ESCALE, on est habilité par Transports Canada à assurer une gestion du service maritime, des infrastructures de Gaspé et de Percé. Donc, on va mettre à contribution ce savoir-là aussi pour garantir la sûreté des navires et des équipages. C'est pas encore tout à fait attaché, mais il y a de fortes possibilités que les gens puissent visiter ces navires. C'est clair. La visite des navires, c'est au programme. Ça, c'est attaché, c'est officiel. C'est un volet qu'on peut confirmer. Le volet corporatif aussi aura bel et bien lieu. Il y aurait bientôt des détails à ce niveau-là. Le seul point qui demeure en discussion actuellement, c'est d'essayer de profiter de la présence d'un de ces bateaux-là, qui est moins complexe sur le plan technique, pour offrir une croisière au grand public sur un de ces magnifiques bateaux-là. Et si je vous demandais votre coup de cœur sur les cartes qui vont venir à Gaspé? Oh, c'est très difficile. Moi, je suis quelqu'un qui fait de la voile depuis très longtemps. Puis je ne sais pas. Il va falloir que j'ai déjà visité le Blue Nose. C'est un emblème. C'est un bateau qui a... C'est une réplique, ça aussi, du Blue Nose 1, qui, dans les années 20-30, participait à des courses pour aller sur les zones de pêche. Puis il n'a jamais perdu une course avec des bateaux de ce genre-là. Donc ça, c'en est un. Mais le El Galeon, je n'ai jamais visité un Galion espagnol. Ça risque d'être exceptionnel aussi. Puis le grand bateau allemand, bien... Je ne sais même pas. Vous n'avez aucune idée. On a quatre coups de cœur dans tout ça. C'est l'histoire maritime flottante qu'on va avoir. Une partie de l'histoire maritime flottante. M. Côté, donc c'est quand même un événement international que Gaspé va recevoir jusqu'à un certain point. Oui, encore une fois, à Gaspé, il y a encore une plaque tournante au niveau du transport maritime. C'est évident, ça saute aux yeux. Donc encore une fois, cette année, on va avoir un... Oui, les croisières internationales qu'on voit d'habitude. Oui, en plus, on a les escales du CTMA. Mais là, on rajoute les quatre grands voiliers qui viennent dans le cadre du rendez-vous naval de Québec, dans le cadre des festivités du 150e du Canada. On a l'opportunité d'avoir quatre grands voiliers qui rentrent dans la baie de Gaspé. Ça fait quoi? Ça fait au moins 25-30 ans qu'on n'a pas eu une telle quantité de grands voiliers. Ça remonte à 1984, où on avait eu peut-être une cinquantaine de voiliers qui avaient débarqué dans la baie. Là, vous me direz, c'est quatre, mais justement, c'est tellement rare d'en recevoir, que juste à fait d'en recevoir cette quantité-là, quatre, dont trois qui sont des immenses, des classes A qu'on appelle, c'est déjà en soi un très bel événement. Et il y a tout aussi volet sécuritaire. Gaspé se prépare aussi au cas où la température fraîche des siennes pour recevoir l'ensemble de la flottille. Effectivement, tout peut arriver. Et on sait que Jacques Cartier lui-même, il y a 480 ans passés, c'était réfugié dans la baie parce qu'il y avait trop de grosses tempêtes de vent au large. Donc tout peut arriver. Si jamais, en fait, pour expliquer tout ça, il y a 44 navires qui se rendent jusqu'à Québec. On en intercepte quatre à Gaspé sur leur route. Donc si jamais il y a une grosse tempête de vent, le havre naturel le plus à l'abri dans tout l'est du Québec et du Canada, bien évidemment, c'est le port de Gaspé. Donc oui, il y a des possibilités qu'on en voit plus. Mais il y a aussi des possibilités déjà qu'il y en a qui ajoutent Gaspé comme port d'escale lors de leur passage. Il y a des choses qui se discutent encore. Jusqu'à récemment, on était sur le point d'avoir un gros navire russe aussi qui aurait été le plus gros de tous ceux qu'on aurait reçu qui étaient en discussion pour venir ici. Celui-là n'a pas pu fonctionner. Mais là, il y a peut-être d'autres qui pourraient s'ajouter sans même qu'il y ait de tempête. Évidemment, on aime bien ça recevoir tout ce beau mois-là. D'accord? D'une tempête, ce qu'on souhaite toujours, c'est la sécurité de tout le monde. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de tempête. Mais d'un autre côté, ça ferait un maudit beau show dans la baie. Merci. Merci.